alors bonjour à tous et à toutes sur ceux qui sont déjà dans le chat et ouais ça commence au pied levé alors on a en participation jean-jacques pierre alexandre ahmed charles il y en a qui sont déconnectés voilà donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter puis dire bonjour il est sur la droite il faut cliquer sur la petite flèche en haut à droite amadou le panneau latéral à côté de la cloche voilà et là tu veux voilà donc jean-jacques est en train de taper je crois que les gens vont s'y mettre je vais vous laisser vous présente enfin présenter l'événement et c'est moi je vais m'occuper du chat et voilà oui bonjour à tous merci beaucoup d'être là pour ce troisième webinaire après la grande conférence du mois de novembre open education global francophone qu'on avait clôturé puisque la distance le permet on l'avait clôturé mi décembre après cet événement des 12 et 13 novembre tout est en ligne sur youtube si vous voulez nous retrouver là bas si vous découvrez l'existence de ce mouvement donc je rappelle que open education global francophone c'est une initiative ben de d'un certain nombre de personnes de moi notamment qui nous disions que il était temps de donner de la visibilité à tous ces gens réutiliser les ressources éducatives libre comprendre à quoi ça sert et pas seulement alors moi je suis en france je suis à l'université lille mais mais pas seulement justement en france c'est beaucoup plus large d'abord moi je suis membre du board de l'association mondiale qui s'appelle open education global donc quand on se réunit en board ça veut dire un membre du conseil d'administration élu par l'ensemble des 220 institutions partenaires et ben on couvre 23 fuseaux horaires de vancouver aux îles fidji donc ça c'est pour vous dire c'est vraiment global moi il me tenait à coeur de retrouver des francophones et de pouvoir parler en français sur cette thématique et c'est comme ça que pour animer la communauté entendre parler de ce qui se passe dans tous les pays francophones ou pas pourvu qu'on parle français ça nous intéresse on a lancé avec romuald qui est donc mon binôme sur tout ça prestataire de services en web marketing et beaucoup plus grand organisateur de la première conférence on a on a pensé à un webinaire tous les derniers jeudi du mois donc on sera vraiment enchanté de vous retrouver encore le mois prochain le mois suivant on a tous les toutes les thématiques voilà on aura notamment à l'université de sous en tunisie et gada el kayat de l'université d'alexandrie le mois prochain on a eu colin de la higuera qui travaille à l'université de nantes qui porte la chaire unesco sur l'intelligence artificielle pour trouver plus facilement des ressources éducatives libres et on a eu également barbara classe de l'université de genève qui nous a présenté un peu la philosophie de ce que veut ce que veulent dire les communs de l'éducation et aujourd'hui voilà aujourd'hui on a amadou je suis enchanté amadou et on s'est rencontré je crois e-learning africa la première fois dans ma présentation que je faisais sur la blockchain au service de l'éducation comme ça on a eu l'occasion de rester en contact gentiment et puis grâce à open education de se revoir d'entendre parler de ton initiative prise de ton côté avec tes connaissances et tes compétences à la fois d'enseignants et d'ingénieurs pédagogiques une initiative lycée virtuel de côte d'ivoire donc je suis je te remercie d'être si actif et de nous suivre si bien on avait vraiment envie de savoir d'en savoir un peu plus loin que des petites conférences et puis de voir comment on pourrait t'aider voilà est ce que je pose juste la question à remuald est ce que c'est enregistré on t'entend pas remuald on t'entend pas remuald oui excusez moi oui en fait le repli de l'événement sera disponible par la suite pour ceux qui arriveraient en retard ou après donc à partir de là l'événement est enregistré oui et je précise juste une chose avant de vraiment laisser la parole à amadou donc on a eu en fait des problèmes un peu administratifs comme ça arrive à tout le monde de ma faute j'ai mis du retard j'ai pris du retard à renouveler la licence live storm et ensuite ça a été un peu plus long qu'on est un peu désorganisé pour l'organisation de ces trois premiers webinaires mais sachez que dorénavant ça y est c'est reparti pour longtemps et on va on va vous prévenir beaucoup plus à l'avance de ces réunions avec des rappels juste avant voilà donc sachez que on est reparti sur live storm et on conservera cet outil qui nous permet de construire très bien et dans le temps les outils de suivi de rappel de réponse aussi bien les réseaux sociaux donc merci pour tout ce que tu as remis en place en très peu de temps et c'est parti amadou je te laisse ok vraiment merci j'espère que vous m'entendez bien oui très bien bien donc je suis et daou amadou je suis ingénieur technopédagogique roceur d'histoire géographie du secondaire donc au lycée d'engrais et à cocodia abidjan et d'accord notre présentation va concerner l'initiative lycée virtuel de côte d'ivoire j'aurais souhaité partager mon écran et romial je le fais à quel niveau précisément c'est juste en dessous en fait donc tu as ton micro ta caméra et à partager juste au milieu avec une flèche qui monte vers le haut c'est le symbole d'une petite flèche je n'ai pas ça en bas chez moi normalement si je vais partager à jour les paramètres non non c'est en fait juste à droite de ton émoticon alors passer en mode plein écran ensuite non avant 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 alors pas dommage alors sinon je vais partager ton document mais je l'ai le temps de le trouver je te trouvais amadou vas-y ok bien donc ici et comme j'ai dit c'est l'initiative lycée virtuel de côte d'ivoire c'est une initiative que nous avons monté et à la faveur de la fermeture des établissements scolaires et à l'occasion de la courir et donc pour présenter cette initiative nous allons très rapidement restituer le contexte et de la fermeture des établissements en Côte d'Ivoire effectivement depuis donc le premier cas de Covid est enregistré en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020 par le ministère de la santé et de l'hygiène publique et très rapidement le gouvernement a pris les devants par l'entremise du conseil national de sécurité qui a décidé le 16 mars de la fermeture de tous les établissements scolaires d'enseignement pré-scolaire primaire et secondaire et supérieure pour au moins une durée d'un mois et avec l'avancée de la maladie de la situation allo et l'aggravation donc de la situation on a eu on a eu donc une reconduction de cette mesure là jusqu'au 16 mai jusqu'au 16 mai donc pratiquement pendant deux mois cette fermeture nationale des établissements scolaires a plongé près de 6 millions d'élèves hors du système éducatif précisément 6 millions 661 mille 631 élèves et donc hors du système éducatif et malheureusement nos états à cette période là n'étaient pas suffisamment préparés et à un tel événement donc il fallait dans la précipitation dans l'urgence surtout et mettre des initiatives en place donc tant bien que mal le gouvernement a mis en place un dispositif et des formations à travers la radio la télévision et une plateforme de cours en ligne qui est d'ailleurs nous avons et ça lui en son temps et l'événement arrivé à un moment où nous mêmes nous étions déjà préparé cette situation parce qu'on avait eu peut-être la chance de faire une formation et un master donc avec l'université de sergie pontoise et donc au début avec des amis nous avons souhaité mettre en place un petit dispositif de formation pour mes élèves de terminale puisqu'il y avait une classe de terminale et à partir de là d'autres collègues se sont joints à nous et on a essayé ensemble de regarder comment il fallait donc accompagner et nos élèves donc voici un peu le contexte mais notre modèle pédagogique la conception même du projet on avait un projet particulier comme on l'a dit et notre avantage ici était que avec d'autres collègues on était déjà formé et à mettre en place un dispositif de formation donc notre modèle le support de formation ici et la formation donc est réalisé à distance donc avec un accès aux ressources pédagogiques qui étaient documentaires en ligne les ressources et d'enseignement était donc composé des documents word pdf et excel et des liens bibliographiques les ressources d'apprentissage étaient composés donc de cuisses d'exercices de travaux dirigés des travaux pratiques et l'accessibilité des ressources donc assurées par le réseau internet et l'utilisation des terminaux comme des ordinateurs des smartphones et autres la méthodologie pédagogique était fondée donc sur l'usage du numérique par les enseignants et les élèves il faut dire aussi que nous avons voulu tenir compte de notre modèle pédagogique donc à tenir compte aussi des modèles économiques et parce qu'on est dans une situation dans un environnement dans un pays en voie de développement donc on a voulu beaucoup plus utilisé des supports de texte et autres plus que des vidéos plus que des vidéos on va voir un peu et pour quelles raisons et tout donc la méthodologie était fondée sur l'usage du numérique par l'enseignant et les élèves qui permet donc d'envisager des formes d'enseignement apprentissage et basé donc sur la dynamique collaborative et dans laquelle donc l'interaction occupait donc une place assez importante et contrairement au dispositif même qui était présenté par le ministère qui n'avait pas d'interaction nous le notre avait de l'interaction donc la méthodologie était donc aussi basée sur des travaux individuels et des travaux et collaboratifs aussi inspirés et justement des théories d'apprentissage du constructivisme ou encore du socioconstructivisme et la structure d'encadrement et donc on sait tous que dans ce type de dispositif de formation à distance et l'encadrement un rôle important pour ne pas que justement les apprenants puissent se décrocher donc ici notre structure d'encadrement donc été fait à travers des communications synchrones et également des communications synchrones donc on a mis beaucoup à contribution le chat le téléphone puisqu'on avait la possibilité d'appeler les apprenants et également des communications synchrones par l'utilisation d'un forum et de la boîte électronique et donc on avait demandé à nos apprenants et d'avoir des boîtes électroniques etc donc en début comme on a dit de chaque leçon en début de chaque leçon un rendez-vous était donc organisé sur l'espace dans l'espace de chaque et tout à l'heure on va essayer d'aller et quelques fois lorsqu'on aura la main pour présenter le contenu justement de cet espace là et donc on tenait nos réunions avant le lancement de chaque leçon au cours de cette réunion là l'enseignant va préciser les objectifs du cours avec les consignes pour que tout au long de la semaine les apprenants puissent travailler et donc et avoir également la possibilité d'échanger et entre eux avant même d'aller à la plateforme puisque c'était nouveau pour beaucoup d'entre eux et justement on a eu et une prise en main de la plateforme donc il fallait d'abord permettre aux apprenants de s'approprier le contenu de la plateforme ça ça a été fait à travers l'exercice et donc l'exercice les amener par exemple on a demandé pour l'utilisation du forum qu'ils aillent se présenter et donc chacun s'est présenté et un peu partout et donc chacun devait préciser sa classe et sa ville d'origine la ville dans laquelle l'apprenant habitait et tout et puisque dans notre sélection il fallait donc élargir parce qu'au début lorsqu'on a voulu mettre en place le dispositif comme j'ai dit j'ai une classe de terminale c'est d'une trentaine d'élèves et je me suis rendu compte très rapidement que seulement le tiers le tiers des apprenants là pouvaient suivre le coup parce que la fracture numérique étant exacerbée dans nos pays et tout donc beaucoup d'entre eux n'avaient pas accès à l'internet et aux outils donc la forme qu'on a trouvé c'était des temps donc on a partagé un google doc sur une page facebook qu'on a appelé la page du lycée virtuel pour demander à tous les élèves qui voulaient participer au cours de venir s'inscrire et donc très rapidement et 198 élèves répartis sur l'ensemble du territoire ont manifesté leur désir sur cette formation et malheureusement seulement 35 élèves répondaient aux critères c'est à dire qu'ils pouvaient au moins utiliser un ordinateur qui avait un accès à internet et également qui avait un ordinateur etc donc voilà à partir de cette initiative là je suis donc les résultats je suis au sixième slide si voilà voilà donc on a dit voilà ok donc un retour en arrière un retour en arrière sixième voilà donc voilà donc on a 35 élèves sur 198 qui ont été retenus parce que qu'ils pouvaient répondre aux critères et parmi ces élèves là retenus bon qui ont pu suivre le coup et six élèves et sur le 35 ne se sont pas connectés du tout et malgré les engagements qui avaient été pris et de pouvoir suivre le coup et 7 élèves et donc 20% des apprenants se sont connectés mais n'ont pas pris part à toutes les activités et donc seulement 22 apprenants soit 62,85 % ont pris part à toutes les activités et ont pris part à toutes les activités donc qui étaient et des coups ils partaient télécharger les coups et ensuite qu'ils pouvaient et oui Romyal on peut aller au conseil alors du coup voilà donc des difficultés et avant et donc des difficultés que nous avons rencontré ce que j'ai dit aussi bien au niveau des enseignants au niveau des apprenants d'abord c'est le coût du matériel et la fracture numérique comme on dit nous même aussi bien au niveau des élèves que nous même aussi à notre niveau et c'est vrai on a pris un petit espace et sur Moodle et pour lancer cette activité donc nous avons nous même payé et dans le Moodle cloud pour pouvoir et tutorer accompagner nos élèves ensuite nous la sélection des ressources éducatives parce qu'il fallait mettre sur la plateforme des ressources donc on a essayé nous même de concevoir des ressources parce que la majorité des enseignants n'étaient pas encore prêts et à utiliser ces ressources là donc pour la première année et disons pendant cette période de confinement on n'a eu que deux disciplines et une discipline d'histoire géographique et une discipline de mathématiques parce que j'avais un collègue de mathématiques aussi qui était diplômé de Sergie Pontoise et donc qui a aussi accepté de venir accompagner des élèves du terminal D avec nous donc c'est comme ça que progressivement nous sommes arrivés Autre difficulté aussi à rencontrer, autre difficulté c'est le manque de motivation des enseignants le manque de motivation des enseignants bon c'est vrai que quand la situation est arrivée et beaucoup d'entre eux ne savaient pas pour certains manipuler mais on avoue qu'il y a eu beaucoup d'initiatives des enseignants, un syndicat par exemple notamment le SINECI qui est un syndicat du secondaire a essayé tant bien que mal par des groupes de WhatsApp accompagner des élèves donc il y avait beaucoup de volontaires quand même qui voulaient accompagner à côté de l'initiative du ministère de l'éducation nationale parce que le ministère avait son initiative et nous aussi on avait cette initiative là mais on a essayé de faire comprendre aux enseignants qu'eux seuls peuvent changer les règles en essayant de contribuer mais quelquefois les enseignants et nous-mêmes aussi on ne sait pas trop trouver des ressources moi je peux peut-être trouver des ressources en historiographie je ne suis pas prof de maths, de sciences physiques et toutes les autres disciplines qui sont enseignées donc il faut aider à la sélection de ces ressources là, comment les utiliser surtout qu'il s'agit de ressources éducatives libres comment modifier ces ressources là pour pouvoir les utiliser efficacement et donc là une autre difficulté aussi qu'on a eu un peu avec notre tutelle et bon c'est pas trop compris sur la question bon on a vu dans cette initiative là non pas une opportunité mais plutôt une concurrence, une menace bon ça nous a un peu gênés parce que bon le ministère qui devait nous accompagner même les partenaires techniques on a vu certains partenaires nous accompagner sur cette initiative et donc ces partenaires là nous ont dit que non, eux ils n'appuient que l'Etat donc ils n'appuient pas des initiatives individuelles donc des initiatives privées, enfin pas des initiatives privées mais des initiatives de personnes puisque la plateforme là, l'accès est complètement, l'accès est gratuit et donc toutes les ressources qui sont là, l'accompagnement est gratuit et donc on a voulu de cette façon aussi apporter notre contribution voilà, maintenant pour la suite voilà, au niveau des perspectives donc les perspectives ici, on a trois types dans le court terme, le moyen terme et puis le long terme donc aujourd'hui au niveau du court terme c'est de disposer donc d'un site web comme porte d'entrée de la plateforme parce que pour l'instant là, jusque là on a cette plateforme mais qui est toujours hébergée sur le cloud donc pour avoir accès à la plateforme il faut absolument être inscrit et donc c'est une des difficultés également pour l'instant et donc on souhaite aussi donc avoir un site web et disposer aussi d'un hébergé partenaire de cette plateforme Moodle parce que comme on a dit, on est sur le cloud sur le cloud le nombre de visiteurs est très limité et également les ressources qu'on peut mettre sur le cloud sont limitées surtout qu'aujourd'hui il est question pour nous de mettre des vidéos pour que de façon autonome des apprenants puissent se former donc on aurait souhaité aussi avoir un accompagnement dans ce sens-là disposer aussi des ressources éducatives pour l'enseignement secondaire et venant d'ailleurs donc c'est de pouvoir trouver des partenaires ou des partenariats afin que dans une collaboration on puisse utiliser des ressources qui ont été déjà mises en place sur d'autres plateformes d'enseignement afin que en fonction du programme bien sûr qui est mis en oeuvre dans Côte d'Ivoire bon il y a des disciplines qui n'auront pas de problèmes qui sont universelles notamment les disciplines de sciences et maintenant il y a des disciplines spécifiques qui sont propres donc à la Côte d'Ivoire donc à ce moment-là on va trouver un moyen d'adapter ces ressources-là et faire également la promotion parce que notre objectif aussi c'est de faire la promotion des ressources éducatives aux primaires, aux secondaires, auprès de nos collègues parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est lorsqu'on discute lorsqu'on échange avec eux donc dans le court terme voici un peu ce qu'on veut faire ensuite dans le moyen terme voilà donc au niveau donc dans le moyen terme c'est effectivement de renforcer les capacités des enseignants sur l'usage des outils numériques pour la formation à distance donc ici la formation à distance ça va demander de renforcer pour renforcer les capacités des collègues donc des enseignants d'histoire-géographie des autres disciplines et de tous les enseignants donc du primaire depuis le primaire du secondaire et pourquoi pas même peut-être le supérieur sur la structuration pédagogique des modules la scénarisation et le tutorat en ligne les enjeux juridiques justement de l'usage des TIC etc. et dans un deuxième temps dans le moyen terme c'est de pouvoir renforcer les capacités des enseignants aussi du privé sur les théories d'apprentissage pédagogique et la didactique parce qu'en Côte d'Ivoire on a deux catégories d'enseignants on a les enseignants du public qui généralement passent par des établissements de formation au primaire on a le CAFO et au secondaire on a l'école normale supérieure ou l'IPNEP et donc ces enseignants là sont formés à la pédagogie par contre les enseignants du privé sont recrutés directement sans formation pédagogique et didactique et à l'occasion d'une formation que j'ai eu l'occasion de suivre cette année avec l'Université de Toulouse sur l'ingénierie de la formation j'ai mené une analyse de besoin de formation de ces enseignants là sur l'usage des TIC et donc ce document nous a montré qu'il y a effectivement un besoin de formation pédagogique au niveau des enseignants du privé et didactique également et aussi des technologies donc ça sera aussi l'occasion pour nous de renforcer les capacités dans ce domaine là et dans le long terme c'est renforcer les capacités des enseignants sur la production des ressources éducatives parce que c'est vrai il faut pour que ce modèle là puisse se pérenniser il faut que les enseignants sachent et produire des ressources éducatives pour leurs enseignements et tout donc ça sera une très bonne chose et la finalité c'est de pouvoir et concevoir et scénariser des MOOC pour que depuis la plateforme justement des apprenants de façon autonome puissent venir et sur la plateforme se former etc etc selon les difficultés à telle leçon ou à telle matière etc alors voici un peu et l'objectif je vous remercie et pour votre attention merci ça devait être bon ça a été impressionnant partout dans le monde c'est vrai qu'on n'avait jamais vécu quelque chose qui nous touche tous à ce point mais 6 millions enfin 7 millions d'élèves chez eux on sait que ça fait des dégâts pendant deux mois il y a des choses qui s'oublient voilà l'apprentissage c'est un peu tous les jours la pédagogie on apprend ça la répétition c'est important donc bravo d'avoir pris une telle initiative bien sûr on commence tous par les premiers pas et c'est jamais facile à du premier coup c'est pour ça que c'est tout à fait remarquable en plus on est un peu seul quand on fait quand on prend des initiatives de chez soi alors que tout le monde est confiné donc vraiment j'espère maintenant que tu as bien précisé que tu es dans un middle cloud que oui il manque encore des ressources moi j'aurais bien aimé que tu nous montres carrément le site mais peut-être que tu l'as mis dans la discussion et ma question c'était maintenant de faire venir des personnes qui réagissent qui viennent nous dire ce qu'elles ont en termes de ressources pour le bon là c'est plutôt le secondaire le lycée ouais on peut pas j'ai entendu c'est en Afrique que j'ai appris ce proverbe on peut pas manger un éléphant une fois il faut manger par morceaux donc il faut commencer peut-être par ta classe et tu sais qu'après tu pourras construire sur plus alors c'est pour ça que tu as commencé par l'histoire géographie tu as eu un peu de mathématiques mais pour l'instant ta plateforme Moodle 1 elle est un peu faible elle existe là mais il n'y a pas d'hébergement il n'y a pas d'entrée dans le lycée de Côte d'Ivoire ça n'est qu'une plateforme Moodle dans le club et puis au nombre de ressources alors pour les participants vous avez un panneau questions sur le côté je vois qu'il y a Alexandre qui l'a déjà utilisé donc il y a les questions dedans Amadou, Férine je vous conseille d'y aller pour y jeter un oeil pour pouvoir les lire et éventuellement y répondre donc les autres n'hésitez pas à aller plutôt dans le panneau questions pour poser vos questions plutôt que dans le chat comme ça c'est un peu plus organisé et si vous voulez monter sur scène pour interagir en direct avec nous vous pouvez aussi il suffit de me l'indiquer dans le chat cette fois par contre et je vous permettrai de monter sur scène en fait donc pour pouvoir interagir avec les micros pour ça indiquez juste dans le chat je souhaite m'exprimer sur scène ou quelque chose comme ça et posez vos questions dans le panneau questions donc je sais qu'il y a déjà quelques questions si Périne et Amadou voulaient bien y répondre Ok donc je vais répondre aux questions posées par Alexandre Alexandre qui demande si les institutions privées ont-elles des réticences supplémentaires en regard des ressources éducatives libres ? bon évidemment protègent-elles leurs ressources bon ici dans l'initiative que nous avons connu il y a le ministère évidemment qui a ses ressources donc mais également pour l'instant en Côte d'Ivoire il n'y a pas un dispositif de formation en ligne avec une plateforme et donc la question des ressources ne se pose pas pour l'instant en tant que telle seulement que ceux qui ont la possibilité de produire ces ressources là parce qu'il y a un acteur privé ici qui a essayé de faire la formation en ligne mais c'était avec le téléphone et c'était avec le téléphone donc par des SMS donc là il n'y a pas de ressources en tant que telle mais nous-mêmes aussi nous-mêmes dans un réflexe on a eu des explications avec le ministère parce que sur l'utilisation des ressources parce qu'au début comme j'ai dit notre initiative n'a pas été forcément bien accueillie par le ministère de l'Education nationale et donc on nous en voulait même d'utiliser leurs ressources parce que le ministère aussi avait mis en place un dispositif pareil et donc on a expliqué simplement au ministère que nous-mêmes nous sommes des enseignants et donc c'était fondamental pour nous de concevoir nos ressources puisque ce sont nos cours qu'on scénarise pour mettre sur la plateforme donc on n'avait pas allé sur la plateforme du ministère pour aller prendre des ressources surtout que là-bas aussi c'est des ressources qui sont ouvertes en principe donc l'accès divers pourrait être libre mais bon on n'est pas allé sur la plateforme en tout cas je sais qu'à un moment donné ça fait l'objet de discussion entre eux et nous on leur a dit non les ressources que nous avons mises sur la plateforme nous sommes enseignants d'abord donc c'est nos propres cours qu'on a scénarisé pour mettre sur la plateforme et donc voici un peu ce que je peux dire si c'est évidemment si il y a des privés ils vont chercher à protéger leurs ressources maintenant comment les ressources éducatives libres et maintenant d'ailleurs ont été adaptées au contexte local et comme on a dit la difficulté que nous on avait dans notre travail dans notre travail c'était d'abord d'aller sur la base des ressources qu'on pouvait concevoir nous-mêmes et donc c'est pour cela que on est allé avec un modèle très réduit donc c'est seulement nous qui étions et ingénieurs pédagogues et tout qui avions mis en oeuvre nos cours donc on a scénarisé nos cours donc on n'est pas allé prendre des ressources ailleurs pour venir mettre sur la plateforme mais ce sont les discussions aujourd'hui qui sont en cours et je pense avec d'autres structures que cela soit et récemment dans le cadre de cette initiative là on a eu par exemple des rencontres grâce à d'actérine et de la responsable de l'AFD et donc de France qui voulait aussi effectivement voir dans quelle mesure on pouvait exporter des ressources par exemple de la plateforme de l'AFD sur la question de l'environnement par exemple donc ils ont un MOOC donc voir comment on peut mettre ces MOOC là par exemple sur notre plateforme mais comme j'ai toujours dit on est dans un début c'est un cloud qu'on a donc on ne peut pas pour l'instant mettre beaucoup de ressources là-dessus mais on passe passer à échelle et en ce moment là on pourra collaborer plus aisément mais notre modèle vraiment on veut un accès libre donc tous ceux qui ont un accès libre peut venir vers nous ça ne nous cause pas de problème en tant que tel. Maintenant au sujet de l'accessibilité toujours à l'exemple qui demande y a-t-il eu des enjeux pour des personnes en situation de handicap ? Oui effectivement il y a ici l'avantage que nous avons moi-même je suis membre d'une organisation de la société civile et donc dans une organisation des droits de l'homme je suis secrétaire général au mouvement évoire des droits humains donc les questions d'handicap on les traite les questions d'accessibilité d'inclusion et tout mais ici évidemment c'est seulement ceux qui avaient le matériel qui pouvaient avoir accès et accès aux plateformes mais on avoue que dans le questionnaire qu'on a envoyé aux apprenants on a pas mesuré ce critère d'handicap là parce qu'on avait juste demandé la disponibilité d'un ordinateur d'une connexion internet que le questionnaire là nous disait également l'école fréquentée par les élèves donc on n'est pas allé sur le type d'handicap parce que si cette personne a été handicapée ou pas etc. etc. Donc on avoue qu'on n'a pas questionné ce point précis qui est une préoccupation de M. Alexandre Ankerli. Merci c'était intéressant de s'y intéresser mais au moment où tu mets ça en place comment dire traditionnellement justement disait que les ressources éducatives libres pouvaient aider les personnes empêchées parce que s'il y a des ressources qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison ou pour une autre peuvent suivre au moins ils ont un cours c'est pas seulement à l'oral et en fait là dans ce que tu as vécu dans ce qu'on a toujours vu dans le confinement c'était une situation d'urgence où s'il y avait un cours c'était bien c'était déjà bien pour tout le monde et ça concernait aussi les personnes en situation de handicap après là comme on a vu Alexandre on n'est pas dans une des questions d'accessibilité informatique parce qu'on est juste sur une plateforme Moodle dans le cloud où ce qu'on aimerait faire à l'issue de cette réunion c'est déjà merci à Madou d'avoir listé ce qui te manque. Moi j'entends une question quand même de moyens pour pouvoir payer de l'hébergement un développeur peut-être pour le site web qui donne accès ensuite à la plateforme bien hébergée derrière et comme tu nous l'as très bien dit lors de la réunion de préparation et puis aussi lors de ta quand tu es intervenu au mois de novembre il n'y a pas les moyens de faire des boucs avec de la vidéo quand on est en Côte d'Ivoire, j'y ai été, les abonnements à la data coûtent très cher donc en fait tout le monde ne passe pas son temps à regarder des vidéos comme ça peut être le cas en Europe ou aux Etats-Unis parce qu'il y a une question évidente de budget et il vaut beaucoup mieux travailler sur du Moodle avec du texte qu'avec des vidéos. Parmi les questions, je pense que Madou qui a déjà répondu, vous m'entendez ? Oui, il y a une ou deux questions auxquelles je voudrais très rapidement répondre. Si l'initiative a été présentée au ministère, je dirais oui parce que, à titre personnel, lorsque j'ai regardé la plateforme du ministère, à cette période et évidemment aujourd'hui, cette plateforme-là s'est beaucoup améliorée et donc on a fait tout le constat qu'il n'y avait pas d'interaction sur la plateforme présentée par le ministère et tout et donc on n'avait pas de possibilité de déposer des devoirs et donc on ne pouvait pas évaluer les acquis des apprentissages et tout. Donc, personnellement, je suis rentré en contact par LinkedIn, justement, en contact avec le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale pour lui dire que je pouvais apporter cette expertise-là au ministère. En fait, c'est quelqu'un vraiment de très ouvert qui m'a envoyé son numéro de téléphone sur la page LinkedIn. Je l'ai appelé et puisqu'il a souhaité que je l'appelle, je l'ai appelé, on est convenu d'un rendez-vous. Effectivement, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale et il m'a permis d'exposer, de présenter la plateforme. Il a même fait appel à des inspecteurs qui étaient là dans son bureau. On était au moins 7 ou 8 personnes. Donc, avec d'autres inspecteurs à qui j'ai présenté la plateforme. Ils ont posé des questions et comment améliorer, surtout en tant qu'enseignant, comment on pouvait aider à faire avancer la plateforme du ministère. Bon, à partir de là, il était question qu'ils nous reviennent. Bon, après cela, ils ne sont plus revenus vers nous. Deux ou trois mois après, moi-même personnellement encore, je suis allé au ministère pour essayer de rencontrer encore M. Conner Raoult, vraiment qui a un esprit très ouvert et ça, je le note et je le dis sincèrement. Et donc, il nous a demandé comment on pouvait contribuer. On a dit non, on est aussi des nationaux et donc le problème ici de la contribution, on est des enseignants, on est dans les classes. Donc, c'est d'aider le ministère et donc il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Personnellement, il m'a mis en contact avec la DPFC, avec le directeur de la DPFC, qui est la direction de la pédagogie de la formation continue. Bon, là-bas, ils nous ont dit de rester en attente. Bon, on est resté en attente. Malheureusement, ces attentes-là n'ont pas donné de suite. J'ai compris que, bon, on ne pouvait pas attendre grand-chose de la DPFC, malheureusement. Parce qu'ils ont d'autres programmes de formation, en fait, avec d'autres personnes à la limite même. On ne sait pas si on est la bienvenue ou pas. Et nous, on ne voit pas comme une opportunité à saisir, mais plutôt comme une menace. Parce qu'avec peu de moyens aussi, on est en train de réussir des belles choses. Bon, donc, c'est vraiment dommage. Mais c'est des choses aussi à relever. Parce qu'on leur a dit ce qu'on s'est fait et ils ne veulent pas nous utiliser. Je connais au moins une dizaine d'ingénieurs techno-pédagogues qui, pratiquement, ne sont pas utilisés dans les dispositifs nationaux. Ça aussi, c'est des choses à relever. Donc, on a décidé d'aller de nous-mêmes pour présenter ce qu'on s'est fait. Donc, ça peut... Bravo. Et puis, bon, ben oui, c'est toujours... Alors, en anglais, on dit bottom-up. Quand les initiatives viennent, il faut savoir les accueillir. Les accueillir dans les dispositifs nationaux et dans les ministères. Parfois, c'est compliqué. Donc là, on n'est pas effectivement dans un ministère, dans cette organisation très libre. Et on est justement en train de se tenir les coudes, de dire si, si, c'est ça qu'il faut faire. Et les enseignants aussi qui produisent des ressources, c'est les enseignants qui veulent bien. Parce que finalement, ils n'en ont pas vraiment besoin pour leurs cours. Ils peuvent être dans l'oral uniquement. Et donc, il faut se rassurer dans la communauté des enseignants qui rédigent leurs cours et qui ont en plus envie de le partager. Donc, il n'y a pas de... voilà, le ministère avance à sa façon. Et c'est bien d'avoir des initiatives comme ça. C'est très important, même. Et voilà, on est là pour se le dire à Amadou. Et on a tous connu des moments comme ça, compliqués. On aimerait, on croit qu'on est bien soutenus. Et c'est peut-être le cas, mais enfin, ça va un peu longtemps. Voilà. Donc, j'espère que tu auras du soutien politique à un moment. Mais en attendant, on est là pour t'entendre et voir l'expérience que tu as eue et en espérant que des gens te contacter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Alors là, apparemment, non. Là, on a fait le tour des questions. Là, j'ai demandé s'il y a des personnes qui voudraient éventuellement... C'est-à-dire, c'est monter sur scène pour interagir. Je ne sais pas, Périne, combien de temps on a encore ? Mais s'il y a des... Donc, Amadou, si on t'est fait visiter. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir en direct, merci de le demander dans le chat. Comme ça, je les invite à monter sur scène. Si vous avez des questions que vous voulez échanger en direct. Moi, j'avais proposé à Amadou de présenter la vidéo et la présentation sur le site et en fait, te revoir avec toi pour lister les besoins par rapport à ta problématique pour pouvoir la partager au sein du réseau et en demandant aux participants de relayer le plus possible la requête de besoins et d'aide et de pouvoir voir s'il y a des personnes qui peuvent y répondre. Voilà. A priori... Alors, moi, ce que j'ai... Par exemple, ce à quoi je pense, c'est qu'il y a une communauté modèle francophone importante. Il y a aussi l'association Aid for Free qui amène... Mais alors, ce n'est pas des plateformes Google, c'est d'autres dispositifs. Il y avait Pierre-François de Chardard qui était là et qui a beaucoup travaillé comme ça sur l'intégration de ressources éducatives libres dans des plateformes existantes. Donc, il y a des choses comme ça. Voilà. Et après, et surtout, il faut repérer parce qu'on est quand même à l'université, enfin, moi, je connais surtout les ressources éducatives de l'université. Et donc, oui, il y a déjà une personne hier, quand on a fait connaître ta demande, Amadou, il y a déjà une personne qui a dit, si on a des ressources à l'éducation nationale, on pourrait regarder. Donc, c'est prendre du temps avec toi, Amadou, et regarder ce qui pourrait être des documents Word. Enfin, quand je veux dire Word, c'est du traitement de texte facile, facile à envoyer, facile à intégrer, facile à retravailler aussi. Exactement. C'est vraiment l'avantage du traitement de texte. Je vais arrêter de parler. Je vais laisser la parole à cette volonté. Et sinon, oui, on va faire ce qu'elle dit en Ruel, c'est-à-dire qu'on va rester à nouveau tes besoins un peu plus concrètement pour essayer de pouvoir y répondre dans le mois qui vient. Il y a Barbara qui est en train de taper, Pierre-François. Sinon, j'allais faire le tour des participants et leur poser la question. Attention, le logiciel qui est avec l'urgence, ce sont les choix. Alors, je propose, si vous le voulez, éventuellement à Barbara et à Alexandre de monter pour discuter peut-être en direct avec nous. Comme ça, ce sera peut-être… Voilà. Donc, je vais vous inviter Barbara et Alexandre. Ah, bonjour Alexandre et Barbara. Voilà. Comme ça, je me dis que ça peut être aussi agréable de vous entendre. Voilà. Donc, j'en ai mis des autres aussi, mais bon. Ouais. Voilà. Donc, Alexandre, tu peux éventuellement te représenter. Puis, si tu as des remarques à faire, ce sera peut-être plus simple comme ça en direct. Voilà. Donc, c'est ça. Alexandre Nkerli. Je suis technopédagogue ici au Québec, à Montréal. Voilà. Et une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est la collaboration très organique, on va dire, très facilitée, pas que ce soit des choses très, 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 très formelles. C'est François qui dit, peut-être qu'il faudrait se rapprocher de l'UVCI. Mais j'imagine que l'UVCI, donc c'est l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. J'imagine qu'ils sont extrêmement pris en ce moment et que c'est difficile qu'ils dégagent du temps pour d'autres personnes que les étudiants. J'en pense Pierre-François. Du coup, Alexandre, tu disais… Pardon. J'ai l'occasion. Je pense qu'il y a des opportunités pour travailler ensemble. Une des choses, ça pourrait être des étudiants à l'université qui peuvent produire des ressources. Ça n'a pas… C'est Alexandre qui a du mal à les bloquer ? Ça ne marche pas ? Si, si, si. Périne, je vais inviter les gens comme ça. Continue Alexandre, excuse-moi. C'est ça. Comme je pense qu'il y a des bonnes possibilités de travailler ensemble, de pouvoir créer des ressources ensemble. Merci pour l'invitation des problèmes techniques. D'accord. Ok. On dirait que Périne ne m'entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, non. Mais vas-y Alexandre. C'est ça. Voilà. Continue Alexandre, excuse-moi. C'est ça. Juste des opportunités de collaboration. Je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés ici. Peut-être de faire des tout petits projets. Peut-être qu'il y a une classe ici qui pourrait collaborer avec une classe à Kokoji. C'est des trucs comme ça. Je pense qu'on va se reparler plus tard. Merci. D'accord. Pour résumer, en fait, il y a du son derrière. Alexandre disait que pour toi, Amadou, c'est un petit projet de ce qu'on essaye de faire nous avec l'Open Education Global du coup francophone, c'est de créer des réseautages, des passerelles entre le monde francophone d'éducation dans une approche libre ouverte. Et donc, Alexandre propose cette idée de lancer des collaborations. Donc là, toujours pour rebondir, ce que je serai, c'est Alexandre, je reprendrai contact avec toi pour peut-être justement voir comment on pourrait, via les plateformes, puisque nous, on a des outils à la fois, donc, initier cette démarche, comme tu dis, de collaboration internationale en termes de groupe. On verra sous quelle forme, mais on va le faire tant qu'il est joué, c'est une très bonne idée. Et ça sera aussi dans le même document qu'on mettra avec la proposition d'aide d'Amadou. Donc, Pierre-François qui nous a rejoint également, si tu veux prendre la parole, désolé pour les problèmes techniques du coup. Apparemment, c'est Barbara qui a un problème technique. Toi, Pierre-François, ça va ? Tu nous entends ? Je vous entends. J'entends des fois Alexandre. Ah, on n'entend pas Alexandre. Ah bah, moi je t'entends. Bon. Alexandre, j'espère que j'ai réveillé à votre transcrit en tout cas ce que tu voulais dire. Alors, Pierre-François, ça va ? Juste d'abord, merci pour la présentation, c'est en effet une belle initiative. Après, c'est des initiatives qui prennent du temps à se mettre en place. Donc là, voilà. Je vais donner quelques idées rapides de partenariats possibles par rapport à ce que j'avais fait et ce que j'ai pu faire à une époque moins lointaine. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être en direct. Amadou et Peri et puis Amman, éventuellement sur tout ça. Et de donner des pistes de contact que je vois possibles. Et c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est un peu occupé avec la problématique. Il y a tout le monde à la même au mondial. Donc, c'est sûr que des aides sont peut-être plus compliquées à avoir. Maintenant, il faut voir ça sur du long terme aussi et pas que sur le court et moyen terme, pandémie, crise actuelle. Il faut le voir aussi sur un long terme et sur un outil qui servirait sur le plus long terme. Tu entends, est-ce que tu es Pierre-François ? Oui. Bah oui, moi j'entends. Moi je ne vois rien, je n'entends rien. Pierre-François, tu... Amadou, est-ce que tu vois Perrine par contre tout à l'heure ? Moi j'entends très bien. J'entends très bien. Donc, c'est votre côté. J'entends bien aussi. Donc, Perrine, peut-être regarder au niveau... Moi, tout le monde entend Pierre-François. Alors, Pierre-François, je résume a priori. Perrine, tu m'entends moi ? Le micro de Perrine est fermé. Oui, je t'entends bien, mais je... Non, non, je vous entends très bien. Je n'entends pas les intervenants, autres, les invités, invités sur scène. Donc, Pierre-François, si je résume, Pierre-François, il m'entend, je me permets de résumer ce que tu as dit. Tu corriges si ça ne va pas. A priori, Pierre-François, il expliquait que tout le monde était concerné par la problématique, mais qu'il fallait peut-être penser au-delà de la situation du Covid pour penser les collaborations. Et que bon, au niveau des aides, ce n'était pas évident. Si je m'abuse que tu disais qu'en fait, il y avait forcément d'autres priorités. Enfin, tout le monde était un peu le bec dans l'eau. Mais qu'en sortant de... Enfin, en pensant au-delà de la situation, qu'il y avait des choses à envisager pour voir comment on pouvait s'entraider pour que la boire ensemble. Ça rejoignait un peu ce que disait Alexandre précédemment, ou même Barbara, qui nous a expliqué, mais qui a expliqué qu'en fait, il y aurait des choses à mettre en place pour affiner, améliorer les pratiques de partage entre institutions ou personnes directement. Voilà. Ah, Elvire qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Est-ce que tu nous entends tous bien ? Et est-ce qu'on l'entend ? A priori, oui. On le voit en tout cas. Bonjour. Ah, ah, ah. C'est peut-être comme Périne. Périne en ton temps. Donc, Elvire ne dit rien. Et on ne compte pas actuellement. Le micro est fermé. 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 Ton micro est fermé, Elvire. Voilà. Donc, il faut cliquer sur le bouton de ton micro pour l'ouvrir. Parce que sinon, du coup, on ne va pas pouvoir t'entendre. Voilà. Le micro est en bas. Il faut ouvrir le micro, Elvi. Ouais. On lui a dit. On va voir. Si il nous entend. On va voir. Et. Dommage. Non, non. Mais on va… C'est le temps de… Des fois, c'est comme ça. Pierre-François je ne sais pas si je peux l'ouvrir de force son micro je vais demander l'activation du micro donc là normalement si elle le fait ça va être bon voilà Elvire ton micro est allumé est-ce que tu peux dire quelque chose est-ce que tu peux parler pour qu'on puisse t'entendre ah si on t'entend c'est bon moi j'entends Amadou est-ce que tu l'entends aussi oui je l'entends très bien à ton tour Elvire on t'entend donc voilà ah si si on t'entend allo allo Elvire ah ça y est ah voilà désolé pas de soucis pas de soucis enchanté moi je l'entends Amadou l'entend a priori tout mon temps je vais te laisser te présenter puis oui alors bonjour à tout le monde je suis donc Elvire je suis du côté de de Montpellier alors je connais un petit peu Amadou puisqu'on a travaillé l'année dernière ensemble pour la formation d'ingénieurs de la formation des systèmes des emplois et on a eu l'occasion effectivement de travailler un tout petit peu sur sur son projet de de l'université virtuelle voilà du lycée virtuel de la Côte d'Ivoire donc déjà bravo parce que je vois que tu as fait beaucoup il y a eu beaucoup de chemin parcouru bravo Amadou je vois également à travers ce que tu as tu nous as présenté tout à l'heure bon je l'ai pris tardivement mais j'ai compris que le projet était quand même assez amorcé malgré quelques difficultés et c'est surtout sur ces difficultés là que je m'aurais apporté une petite analyse déjà par rapport à ce que tu as fait tout à l'heure elle parlait elle a donné un proverbe intéressant sur l'éléphant qu'il faut manger vous parlez voilà j'ai trouvé que dans une initiative très déterminée comme tu y es mais peut-être effectivement vraiment aller pas à pas parce que tu as beaucoup de volonté pour permettre à ce projet de s'étendre et d'être élargi mais les difficultés que l'on peut rencontrer dans nos pays en Afrique font que peut-être aborder une stratégie qui est vraiment plus progressive et progressivement et sûrement j'allais dire en commençant par peut-être ta classe comme elle le disait d'ailleurs Perrine tout à l'heure pour servir déjà d'exemple de quelque chose qui soit déjà pratique et ainsi peut-être d'autres personnes pourront s'y joindre et j'entends aussi les difficultés au niveau des enseignants au niveau de l'État des moyens c'est pour ça que tout à l'heure je posais la question de savoir si l'État ne te suit pas sur ce projet-là je réitère un peu ma question parce que tu n'avais peut-être pas tout à fait répondu quelles sont les possibilités que tu peux avoir justement pour quand même mettre en place en tout cas poursuivre ce projet que je trouve fort intéressant et je trouvais qu'il faudrait vraiment aller jusqu'au bout voilà voilà tu as d'autres possibilités pour les partenariats ici et là mais concrètement si l'État se dégogne des engages parce que je trouve qu'il peut y avoir des enjeux politiques aussi il faut le dire comment tu peux te défaire un peu de ça pour quand même suivre ce projet bien vraiment merci déjà pour tous les conseils effectivement on a travaillé l'année dernière ensemble sur ce projet toujours dans le cadre de travaux d'équipe notamment sur le master et donc vraiment merci pour tout ce soutien et effectivement il y a des opportunités qui se présentent à nous ici même au niveau des acteurs étatiques même au niveau du gouvernement du ministère comme j'ai si bien dit au niveau même du ministère on a des portes qui sont ouvertes des gens qui veulent bien nous accompagner et donc ça c'est vraiment pas fermé parce que dans un premier temps le ministère même était d'abord dans une disposition de pouvoir mettre sa propre plateforme de cour en ligne et donc on pourrait si on est invité à contribuer à cela mais à côté de cela nous-mêmes aussi on a la possibilité de développer nos propres plateformes également à côté de la plateforme du ministère dans la mesure où nous ne sommes pas nous n'allons pas dans des acteurs privés en fait nous n'allons pas commercialiser ce que nous voulons faire ici et donc c'est de pouvoir accompagner évidemment en tant qu'acteur de la société civile attaque enseignants et tout donc on vient en complément à ce que déjà le ministère est en train de s'y bien faire donc en principe si on est bien compris et tout ça ne devrait pas poser de difficultés deuxièmement aujourd'hui on a un nouveau ministre de l'éducation nationale depuis quelques semaines et donc on pense aussi que bon avec toutes les ouvertures et probablement qu'on pourra avoir discuter avec la nouvelle ministre de l'éducation donc on pourra effectivement avancer sur ce projet et même au niveau des établissements il y a des dispositions comme vous avez aussi bien dit on peut commencer à un niveau micro et puis progressivement avancer donc on est sûr qu'on va aller de l'avant et voilà on est très conscient sur ce qu'on fait justement et Périne aussi nous a accompagnés il faut le dire depuis le début depuis lorsqu'on s'est connu et on s'est rencontré à l'occasion d'Africa E-Learning on a toujours échangé on essaie de nous mettre en contact avec des acteurs nationaux ici et à chaque fois qu'elle a un lien avec quelqu'un qui travaille effectivement sur ce que nous faisons elle essaie de nous mettre en contact bon beaucoup de fois quelquefois on a des acteurs qui veulent bien mais qui sont aussi des acteurs privés quelquefois et donc les acteurs privés bon c'est pas toujours qu'on arrive à se comprendre voilà donc c'est ce qui fait que bon je suis convaincu qu'on va arriver et justement trouver une solution durable à cela merci Amadou moi j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose pour l'instant mais juste de se mettre nous en contact là j'ai l'impression que ça commence aujourd'hui pour moi personnellement et donc si on a l'occasion donc il y a plusieurs personnes qui ont pris qui se rendent compte de ce que ça veut dire les choses ne seront jamais dans la minute je pense que ça va être vraiment intéressant de te faire rencontrer les acteurs du Moodle 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 francophone c'est ce que disait Pierre-François ça c'est vraiment important je pense que c'est par eux qu'ensuite comme c'est toute une communauté active c'est en passant par l'outil tu vas trouver les ressources je pense enfin voilà on verra on verra dans les mois qui viennent pour moi c'est terminé il est 14h30 Amadou vas-y Romuald ah oui il y a des informations à donner quand même voilà c'est ça donc là j'ai donc les participants auxquels j'ai envoyé des invitations qui n'ont pas répondu c'est qu'ils ne souhaitaient pas c'est pas grave du coup là on va terminer la réunion ce que je voudrais faire c'est vous partager les ressources qu'on a mis en place et vous faire Périne tu dois ressentir un petit rappel en fait du calendrier des événements qui vont suivre donc voilà donc pour ce sera repartagé on a vos adresses de contact on va vous repartager ça mais donc on a mis un site à disposition donc qui est le site EEG Global francophone dont l'objectif est de permettre justement de développer un réseau entre acteurs de l'open education et donc vous pouvez vous rendre sur le site vous abonner à l'infolettre si vous voulez recevoir les informations et vous pouvez également utiliser donc sur le panneau inscription vous allez retrouver les différents événements organisés par donc notre groupe donc merci Alexandre d'avoir repartagé le lien et en fait vous allez avoir les différents événements jusqu'en août où on a différentes interventions prévues donc vous aurez le récapitulatif par mail si vous de votre côté vous voulez contribuer donc ça j'insiste là-dessus vous avez une page où vous pouvez nous proposer de contribuer à votre façon donc ça peut être aussi bien de partager une ressource de présenter un projet ou de proposer un webinaire comme ça nous en fait c'est notre façon de contribuer donc avec l'université de Lille et le projet Open Education Global Francophone on vous met à disposition cette plateforme que j'ai conçue avec Perrine qui vous permettrait justement de à la fois partager vos ressources et de permettre l'organisation d'événements en profitant de cette communauté élargie qu'on est en train de construire autour de l'éducation en francophone donc voilà donc n'hésitez pas donc à revenir vers nous pour ça nous avons également une page YouTube où on retranscrit les différents webinaires organisés donc il y aura a priori cette intervention avec Amadou sauf mention contraire et donc ça nous permet également de retrouver les anciennes interventions et les futures et je suis en train de travailler également pour mettre l'ensemble des documents partagés durant les webinaires donc par exemple la présentation d'Amadou et des autres événements dans un dossier auquel vous pourrez accéder également pour qu'il y ait un partage des différentes ressources voilà je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus sinon je vais mettre fin à l'événement on vous remercie encore une fois d'avoir participé et d'avoir répondu présent voilà on a perdu enfin Elvire Michel je suis trop contente je suis revenue mais grâce à ça je revois à nouveau les choses voilà en fait si j'avais quand même quelque chose à vous dire c'est que comme ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent mais pas les autres il y a Open Education Global qui jusque là c'était né toujours en anglais une fois par an l'année dernière ça devait être à Taipei finalement été en ligne cette année c'est en France et c'est la première fois depuis la création des conférences Open Education Global il y a 12 ans que ça se tient dans un pays francophone Colin de la Higuera qui l'organise a souhaité qu'on rende vraiment hommage à l'UNESCO et qu'on prenne au sérieux les demandes de l'UNESCO de multilinguisme donc il y aura des appels des appels à contribution dans toutes les langues de l'UNESCO donc il y aura du russe du chinois de l'arabe du français de l'anglais voilà alors d'habitude c'est une conférence qui se tient uniquement en anglais donc on vous enverra dans le mois qui vient en annonçant les webinaires suivants on vous enverra également donc si vous êtes inscrit via Livestorm vous serez dorénavant dans nos listes dans nos listes d'invitations et puis vous nous avez trouvé via les réseaux sociaux donc vous allez nous retrouver on vous partagera les liens et les informations pour les webinaires francophones d'ici là tous les derniers tous les derniers jeudi du mois jusqu'au mois d'octobre puisque ça a lieu du 3 au 5 octobre à l'université de Nantes alors on ne sait pas encore si ça va pouvoir se tenir en présentiel donc ce qui est prévu c'est que la semaine d'avant il y a 5 5 séminaires qui se tiennent dans toutes les langues que j'ai énoncées tout à l'heure et la semaine suivante peut-être un nombre réduit de personnes qui se donneraient rendez-vous à Nantes pour vraiment réfléchir à suivre les recommandations de l'UNESCO qui ont été décidées en 2017 et qui doivent permettre de faire en sorte que la pratique prenne autant que la théorie voilà c'est tout pour aujourd'hui il y a d'autres nouvelles qu'on vous donnera dans la liste mais qui n'ont pas de caractère d'urgence je ne pense pas et en tout cas il est l'heure donc je vais vous laisser vous remercier encore mille fois de votre présence et donc on se dit au mois prochain je vais vous donner la date avant de partir donc à 13h30 heure de Paris le dernier jeudi de mai c'est le 27 27 mai voilà donc cet événement sera disponible vous pouvez repartager ça auprès de vos contacts ils peuvent donc le revoir tout de suite après la fin d'événement il sera disponible en replay si vous voulez retrouver les liens etc donc je vous dis au revoir et je termine cet événement merci à tous pour votre participation au revoir voilà